Ah ! Enfin le réveillon. C'est le moment de faire preuve de bonté. Joyeux Noël, Francky. Joyeux Noël à toi aussi, Johnny. Oui, on peut mieux faire. Oh non, il faut que tout le monde soit gentil, sinon le Père Noël n'atterrira pas à Bikini Bottom cette nuit. Je vais demander de l'aide. Carlo ! Je ne suis pas là. Oh mince, qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a qu'à aller embêter, Sandy. Bonne idée, Carlo. Je te remercierai quand tu seras là. Je ne suis pas là. Faut te le dire comment. Non, mais ça va pas. Rends-moi cette porte immédiatement. Sandy, Sandy, il faut que tu m'aides. Les habitants de Bikini Bottom sont tous devenus très méchants alors que c'est Noël. Je te demande ce qui s'est passé. Et pourquoi j'aiderai tous ces affreux ? Parce qu'ils sont cruels et parce qu'ils ont oublié l'esprit de Noël. Il y a un gros problème. Le problème, Bob, c'est que je n'ai plus de cac aux fruits. Il ne me reste que des noisettes sans goût. Non, le problème, c'est pas le cac aux fruits. Le problème, c'est que vous êtes tous des affreux méchants. Et toi aussi. Tant pis. Je vais me débrouiller tout seul. C'est malin, Bob. Maintenant, il y a du cac aux fruits dans mon analyseur d'esprit de Noël. Mon analyseur a trouvé quelque chose dans le cac aux fruits. Non, mais c'est terrible ! Qu'est-ce qu'il y a, Sandy ? Le cac aux fruits a été contaminé par de l'affreux onium. C'est pas étonnant que j'ai été aussi malunée qu'un serpent sur du goudron bouillant. L'affreux onium est l'élément chimique le plus irritant qui existe. Et le cac aux fruits en est plein. En fait, qui t'a donné ce cac aux fruits ? C'est Plancton, c'est sa recette. Tu as accepté de la nourriture cuisinée par Plancton et tu en as offert à tout le monde ? C'est ça. Qu'est-ce qu'un idiot ? C'est ça. Ne cherche pas pourquoi ils sont tous devenus si méchants. Oh non, j'ai englouti des tonnes de cac aux fruits. C'est moi le plus affreux méchant de la ville. Non. Toi, tu es resté gentil. Il doit y avoir une raison. Ça n'a pas d'effet sur toi. C'est sans doute la combinaison de ta cervelle minuscule et de ton cœur pur. Tu es immunisé contre l'affreux onium. Mais pour nous autres, il nous faut un antidote. Grâce à mon analyseur, je vais pouvoir calculer la formule. C'est bizarre. Cette formule pour l'antidote n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas une formule, c'est une chanson. Da-da-da-da-dam, da-da-da-da-dam. Sandy, l'antidote, c'est la chanson. Toi, tu joues prête ? Allez, et toi, tu sais même faire. Moi, j'ai fait des gros frais, mais toi, t'as un gros dé. Bonsoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfremonde ta joie et ta bonne humeur. Même si le monde ne tourne pas toujours très rond. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Noël. Sois bon avec les enfants, les animaux, les papis, mamies. Parce qu'être gentil, c'est ça la vraie vie. Quand ils sont d'écroche, le téléphone. Quand tu plantes un clou, ne fais pas plus de trous. Essaye de ne pas jouer de ton chewing-gum n'importe où. Presse sur le dentifrice et jusqu'au bout. Sois pas cruel. C'est Noël. C'est Noël. Quand quelqu'un parle, ne l'interroge jamais. Sois sympa avec les gens, veste la lunette des toilettes. Apprécie les moments en famille autour d'un bon repas. Ce sera bien plus chouette, sois pas bête, c'est la fête. Super Noël t'a apporté tout ce qu'il y avait sur ta liste. C'est vraiment pas le moment d'être égoïste. Sois pas cruel. C'est Noël. Sois pas cruel. C'est Noël. J'aurais pas dû me moquer du pauvre Bob l'Éponge. Bob, tu m'entends ? Coucou. Ce serait mieux de décrocher ces stupides qui en rentrent. C'est mieux comme ça. Les pauvres petits, ils craquent. Tout ce qu'ils voulaient, c'était faire plaisir aux autres. T'inquiète pas, Carlo. Je vais enlever toutes ces décorations. Pardon ? Qui a dit ça ? Bonjour. Il y a quelqu'un ? Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Coucou. Sortez de votre cachette. Je ne suis pas d'humeur à jouer. Je suis là, pauvre idiot. Je veux dire, joyeux Noël, mon petit bonhomme. Oh non, c'est bien lui. Oui, c'est bien moi, le Père Noël. ... Vous êtes le Le Tis ... Noël. Ça va, Bob ? Réponds-moi. Allez, on passe l'éponge, debout. Père Noël... C'est bon, on a compris, là. J'étais sûr que vous viendriez, Père Noël. Hé, Père Noël, vous l'avez mis où, votre ventre ? Eh bien, c'est à cause de la pression de l'eau, ça me fait maigrir. Et où sont vos rênes et votre traîneau volant ? Je les ai louées à mes amis, les cloches de Pâques. Hé, c'est quoi, cet horrible nez ? On m'avait prévenu que vous en aviez un gros, mais je ne m'attendais pas à une taille pareille. On se calme, là, je suis le Père Noël. Père Noël ! C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouviez m'offrir. Merci d'avoir apporté la fête de Noël à Bikini Bottom. C'est pas moi qui suis responsable de cet état de fait, mon petit Bob. C'est toi. Hein ? C'est moi ? Oh... Miaou. Et encore Joyeux Noël à toi ! Et encore bravo, mon grand ! Ouf ! Enfin, c'est terminé. T'as un cadeau pour moi, Père Noël ? Eh bien, tu vois, je suis pas réellement le... Au travail, Père Noël ! Eh, tu vois, il est réel. Et grâce à lui, mon souhait a été exaucé. Il te laissera pas tomber. Euh, bien sûr, une petite seconde. Euh, t'as réfléchi, euh... Ça aime quoi les petites filles ? Une boîte d'élumettes ? Un kit de rasage ? Une copie de mon certificat de naissance ? Ben, y'a forcément quelque chose qui devrait faire l'affaire. Concentre-toi ! Ah, j'ai trouvé ! Et voilà, Joyeux Noël ! Ça me fait presque plaisir, dis-donc. Euh... Et le Père Noël, il est où, mon cadeau ? Et le mieux ! Et le mieux, vous l'avez ? Euh, voyons voir ce que le Père Noël a apporté à toutes ces gentilles personnes. Dépêchons, Père Noël, des cadeaux pour tous ces gens. Euh... Un gros saladier de purée, rien que pour vous ! Merci, Père Noël, c'est justement ce que je voulais. Une nouvelle coiffure ! Merci, Père Noël. C'est pour toi, Patrick. Salaud ! Une nouvelle montre ! Merci, Père Noël ! Enfin, mais qu'est-ce qui m'a pris ? J'ai distribué tout ce que j'avais simplement parce que je voulais pas que Bob soit triste. J'ai perdu la tête ! Ah, mais vous n'avez qu'à prendre la porte parce que c'est tout ce qui m'en reste. Oh, quel dommage ! Tu l'as raté ! Il est venu juste comme j'avais dit. Il avait plein de cadeaux. Il était très beau et il avait une grande barbe. Son nez était énorme et il avait des joues toutes roses. Il a été super gentil avec tout le monde et il n'avait pas de gros mentres. Mais sa hôte était aussi grande que ta maison. Il était tellement gentil. Heureusement, c'est fini. Oh ! Une lettre. Cher Carlo, merci pour ton aide. Tu t'es très bien conduit cette année. Cordialement signé le Père Noël. Ho, 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 ho ! Ho, 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 ho ! Ho, 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 ho ! Oh, joyeux Noël, Carlo ! Ho, 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 ho ! Ho, ho, ho ! Carlo, c'est toi, l'homme sur la lune. Comment ça, Bob ? Oh, bien sûr, évidemment. Bob l'éponge. Ho, ho, ho ! J'aurais dû me douter que tu avais quelque chose à voir là-dedans. C'est toi, Père Noël ? Bon, tu sais ce qu'on dit. Là où Bob l'éponge met les pieds... À tous les coups, c'est le bazar. Oui, je sais. J'allais dire, c'est la rigolade assurée. Monsieur Noël, qu'est-ce que vous venez faire par ici ? La face cachée de la lune est le seul endroit où il fait assez noir pour que je trouve le sommeil. J'étais en train de dormir comme un bébé, rêvant de sucreries diverses. Et tout à coup, ce vilain garnement est venu heurter bruyamment mon traînement et m'a réveillée. Et bien sûr, je n'aurai aucun cadeau pour Noël. Comme d'hab. Nom d'un sapin, mon petit Bob. Tu as rétréci la Terre. Bonne question, monsieur Noël. En fait, c'est la lune qui s'est éloignée de la Terre. On aurait pu la replacer sur son orbite normale si on n'était pas à court de carburant. Si on provoquait une explosion, la lune pourrait retrouver son orbite. C'est qu'il y en a là-dedans. Sauf qu'on ne sait pas comment faire. Et hop, le soda boum gazeux. Une explosion de roue dans chaque canette. Eureka ! Vous n'êtes pas des scouts scientifiques pour rien. C'est peine perdue. La lune est trop lourde. J'ai l'impression que certains auraient bien besoin d'avoir un cerveau à Noël. C'est parfait ! Il ne reste plus qu'à attendre une bourrasque. Pour affiner vos connaissances scientifiques, sachez qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la lune. Par conséquent, il n'y a pas de faim. Alors, dans ce cas, pourquoi on n'essaie pas de la pousser ? Vous devriez être clown dentiste parce que vous me faites rire de toutes mes dents. Vous avez compris ? Elle est bonne. Oh, 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 oh ! Super Noël, vous pourriez arrêter de dire tout le temps. Oh, oh, oh ! Par exemple, regardez dans votre roue si vous avez de quoi nous aider. Mais pourquoi donc ? Je passe un tellement bon et joyeux moment. Tu as raison. Je ne suis pas gentil avec vous. Tout le monde est confortablement installé ? Affirmatif. Mais pourquoi Bob est avec vous ? Oui, tiens. Pourquoi je suis avec vous ? Attention, je n'ai pas dit que ça ne me plaisait pas. J'ai voulu t'avoir à mes côtés pour que je puisse garder un oeil sur toi. Tu es une catastrophe ambulante. Bien. D'abord, je vais pousser la fusée de Sandy pour la mettre à l'abri. Mon petit Bob, donne-moi le diable en boîte. Il n'y a qu'à demander. Je vais essayer. Je vais essayer. Fais attention, ne tourne pas trop vite. Il a besoin d'être fort pour déplacer la Lune. Tu l'as cassé. C'était le dernier que j'avais. Non, attendez, je crois que j'entends la dernière note. Elle essaie de sortir. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Oui, oui, tu peux le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, désolé, c'est ma faute. Quelle heure est-il ? Il faut que je cache le cadeau du jour du chum de Planckton avant le jour du chum. Oh, je parie qu'il ne pensera jamais à regarder dans la bouche d'égout. Du chum ? Oh ben, un peu plus ou un peu moins. Viens par ici, toi. Attention ! Chum glissant ! Chaussée glissante en cas de chum ? Ne mange pas le chum qui est sur le trottoir. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh ben, il y en a pas... Oh, c'est des victimes. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il y a encore fait ? C'est imbécile. Qu'est-ce que c'est ça ? Nos maisons sont fichues à cause de vous et de votre saleté de chum immonde. Votre chum a ruiné mon brushing. Ton chum m'a rendu idiot. Non, t'as toujours été idiot. Oh, oui ? Que ça va pas rendu plus intelligent ? Champagne ! On ne devrait pas se disputer. C'est le jour du chum. Le jour du chum ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Décorons la mer de chum, 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 chum. C'est la saison pour être chum, 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 chum. Revêtons nos habits de chum, 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 chum. Chantons le chant du chum gluant. Chum, 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 chum. Chum, chum, chum. Bonjour, je suis le père de notre chum. C'est cela, oui. Reprenons où nous en étions. Joyeux jour du chum à tous ! Voyez jour du chum. Souvenez-vous, chum chum de vous aussi. Vous avez été gâtés par le père de notre chum. Cette date devient officiellement le jour du chum. À partir d'aujourd'hui. Oui ! Vive le grand jour du chum ! Ouais ! Ouais, génial ! Ça a très mauvais goût. Mais cette ambiance de fête nous plonge dans le déni. Un orteil grillé ! Oh ! Oh ! Hein ? Hé, toi, gamin ! Hein ? Quel jour sommes-nous ? Aujourd'hui ? Autant d'intelligence dans un si petit corps. Quel enfant remarquable ! Oui, aujourd'hui, quel jour sommes-nous ? Bah, c'est le jour du chum ! Quelle chance ! Je ne l'ai pas raté ! Une petite minute ! Le jour du chum, mais c'est dégoûtant ! Tout le monde aime cette journée ? C'est grâce à moi ! C'est moi qui l'ai inventé ! C'est moi qui ai déposé le brevet du jour du chum ! Euh, excusez-moi, c'est vous le responsable de tout ce chum ? Oui, tout à fait, c'est bien moi. Je suis inspecteur des services sanitaires et j'ai quelque chose pour vous. Un million de dollars ? Quoi ? Vous savez, il y a un moyen très simple d'éviter cette amende. Tout ce que vous voudrez. Vous n'avez qu'à tout manger ! Il y a donc personne ici qui ait compris ce que le jour du chum s'abolise ? Si, moi, Lumière, s'il vous plaît. Au commencement était le chum. Une nourriture totalement répugnante, devenue festive comme par magie. Et cette nourriture a su envahir le cœur de tous les poissons et a fait naître une nouvelle... Oh ! Oh ! Oh ! Merci de m'avoir prévenu, Bob. Pendant que tu étais là en train de siffler, quelqu'un m'a lancé une boule de neige. Oh, c'est vrai, pauvre de toi. Dis-moi, est-ce que la boule de neige ressemblait à celle-là ? Oui. C'est très sérieux, Bob. Crois-moi, quelqu'un m'en veut. Il vaut mieux que je m'en aille tout de suite. Patrick, c'est moi qui l'ai lancé. Nous sommes en pleine bataille de boules de neige. Tu n'as pas compris ? Une bataille de boules de neige ? Ah, que je veux y jouer ! Ah, que je veux y jouer ! Alors, d'abord, tu dois fabriquer une boule de neige. Ah que oui, une boule de neige ! Oh, ça va être très amusant, ça ! Oh ! Ah, oui, oui ! Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Bob, si t'as fait-tu pas m'aider à faire une boule de neige ? Mais oui, bien sûr ! Oh ! Merci, l'ami. Comment tu as pu me faire ça ? Je sais pas ce qui m'a appris. J'ai perdu la boule. Ah oui ! Tiens, prends ça ! Ah, rien ne vaut la chaleur d'un feu, des pantoufes douillettes et déguster une bonne tasse de thé avec quelques gouttes de citron. Ah ! Pourquoi je devrais quitter ce fauteuil ? Voulez-vous arrêter ce vacarme, s'il vous plaît ? Ah, tu tombes bien, tu arrives juste à temps pour t'engager dans mon armée. Rejoins-moi et ensemble, nous combattrons la menace rose ! En tout cas, c'est moi ! Tu commenceras bien sûr en tant que simple soldat, mais avec du travail, peut-être que tu pourras gravir quelques échelons petit à petit. Merci, mais non, merci, Général Stupidé. Toi et le capitaine Didiossi, vous n'avez qu'à continuer à vous battre sans moi. Ah ! Ah, je sais c'est vieux. Patrick, tu triches ! Tu devais attendre le signal de départ. J'attends maintenant ta capitulation sans condi... Si haut. Si j'ai bien compris, tu veux continuer à te battre. Ah, que je ris ! Yeah ! Oh, tu m'as raté ! Oh ! Quelle désagréable surprise. Ah, génial. J'adore jouer au jeu des devinettes. C'était bien, j'avais de la neige pleine à la bouche, mais la neige a fini par fondre et j'ai bu toute l'eau, ça va mieux. Très intéressant. Voyons, qu'est-ce que je faisais ? Quoi encore ? Je peux aller au toilette ? Patrick, tu n'as qu'à utiliser les tiennes. Je crois pas que ça soit possible, s'il te plaît. Non. Je t'en prie, s'il te plaît. Non. Bon, d'accord, mais défèche-toi. Oh, c'est super. T'es en état d'arrestation. Faudrait d'abord que tu m'attrapes. Ah non, alors, c'est de la triche. Un combine, ça peut pas s'offrir un canon. Ça peut pas non plus s'acheter à l'autocar, et alors ? C'est pas drôle. Allez, debout, petite tête. Ta carrière est finie. Qui m'a traité de petite tête ? Moi, je vais jouer le rôle de Dan le dur. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que t'en as l'étoffe ? Parce que je suis un dur. Aïe. Pas question. Le dur ici, c'est moi. T'es sourd ou quoi ? C'est moi, Dan le dur. Non. C'est moi, y a pas à discuter. J'te dis que c'est moi. Bah non, puisque c'est moi. C'est moi, point final. Bah non, point virgule. Non, c'est moi. Aïe. C'est moi. Oh, aïe, c'est moi. Aïe. C'est moi. Oh, mais c'est moi. Oh, mais... Dan le dur, c'est moi. Oh, y a un zou. C'est pas en hurlant que tu vas pas... Oh, y a un zou. Je peux savoir lequel de vous deux est le vrai Dan le dur. Euh, c'est moi. Oh, y a un zou. Patrick. Chouette du poulet. Salut, Larry la petite tête. J'm'occupe de toi tout de suite. Oh, aïe. Oh, aïe. Non, reviens. Oh, aïe. 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 Tu vas devoir payer pour tous les crimes que tu as commis dans ta carrière. Sandy, t'approche pas. Attention, j'suis armé. On se calme. Tu l'auras voulu. Tu l'as touché. Aïe. Tiens, bonjour. Oh, aïe. Oh, aïe. Tout bien considéré, tu peux être Dan le dur. Moi, j'me contenterais d'être Patrick. Allons-nous en dixi avant qu'elle ne se réveille encore une fois. Oh, aïe. Oh, aïe. Oh, aïe. Oh, aïe. Oh, aïe. Oh, aïe. Aïe. Oh, pardon, excuse-moi. Ah, la manette est glissante. Je vais la sceller la porte. Laisse-moi essayer. Sésame, ouvre-toi. J'ai tenté tout ce qu'on pouvait faire. Donc, on est coincé ici. Oui. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre au printemps. C'est horrible. C'est encore loin, le printemps. Oh, j'ai eu tellement foufoufra que j'ai les doigts de pieds qui tremblent. Et moi, j'ai tellement froid que j'ai des stalactites qui sortent de mon nez. On pourrait presque s'en servir comme baguette chinoise. J'ai tellement froid que mes enfants ont des claquettes. On devrait allumer un feu. Ça y est, j'ai trouvé. On va faire un feu avec l'arbre de Sandy. C'est tout simple. T'as intérêt à t'acheter un gilet pare-balle, petite tête, parce que tu vas en avoir besoin quand je te mettrai la main dessus. Pause. Finalement, je crois qu'on va se passer de feu. Je comprends pas. Comment fait-elle pour survivre à chaque hiver n'importe qui d'autre gèlerait ? Elle n'est peut-être pas sensible au froid. Peut-être. Peut-être. Peut-être que c'est sa fourrure. Bien sûr. Regarde-moi ce beau manteau, chaud et confortable. On dirait de l'or recouvert de poils. Tout doucement. Très lentement. Dépêche-toi, on gèle. Ça va, ça va, donne-moi une seconde. Ça devrait suffire, tu ne crois pas ? Regarde-moi, je suis pas une fourmée. Je suis grand, grand et fort. D'accord, je veux bien me sacrifier pour un copain. À ce rythme-là, ça va prendre des mois. Je prends les choses en main. Patrick, non ! Le rêve, c'est pas vrai, tu vas la réveiller ! Tant pis, ça vaut le coup. Pince-moi le ruban adhésif. Allez ! Pince-moi le ruban adhésif. C'est pas vrai. S.